L'apparition de la grande faille et la période dite de la Noctis Aeterna plongea l'impérium dans une crise telle qu'il n'en avait plus connue depuis l'apocalyptique Hérésidorus. La moitié du domaine de l'humanité, la région dite de l'impérium nihilus, était pratiquement injoignable. Et l'imperium sanctus croulait sous les appels de détresse et des transmissions finales, submergeant l'esprit des astropathes jusqu'à la démence. Au monde assiégé, aux armes et flottes éparses et au bilan des vies perdues catastrophiques, à peine revenu, rebouté Guilliman su. que l'humanité allait devoir lutter pour survivre. Quand rebouté Guilliman retrouva l'impérium après dix millénaires de stases, il fit route en toute hâte vers Terra, où il se rendit dans la salle du trône de l'empereur. Eux seuls savent de quoi ils ont pu conférer, mais on sait en tout cas que le Primark en est ressorti investi d'une mission impérieuse. Alors même, il s'était réveillé en une période de terrible catastrophe. Il élaborait déjà en son fort intérieur les stratégies grâce auxquelles un désastre complet pouvait être évité. Guilliman était si passionnément déterminé à réussir que douze de ses plans étaient déjà en cours d'application quand il rencontra les hauts seigneurs de Terra. Sa vaste entreprise stratégique démarra ainsi avant même qu'on eût déclaré la fin de la Noctis à Eterna. Ce que Guilliman proposait était la plus ambitieuse mobilisation du genre humain depuis l'hérésie d'Aurus, associant des armées et des navires de guerre de toutes les branches militaires de l'impérium. Cela, dans un but qui n'était rien de moins que de prévenir l'extinction de l'humanité, qu'ourdissait ses ennemis tant extérieurs qu'intérieurs. Guilliman savait que, malgré les mille malheurs qui affigeaient l'impérium à ce moment-là, le domaine du genre humain disposait encore d'immenses moyens militaires. En les faisant agir de concert, méthodiquement et à l'échelon stratégique, le fils vengeur jugeait possible de stabiliser l'impérium et de tenir ses adversaires en échec. Malgré l'ire et la frustration de savoir d'une si grande part du domaine de l'impérium en proie à la guerre, Guilliman fit montre de sa rationalité caractéristique en résistant à la tentation de partir trop tôt guerroyer en personne. Sa perception et sa compréhension de la situation d'ensemble étaient un atout autant qu'une malédiction. Il se savait le seul intellectuellement capable de mettre ses plans à exécution en leur donnant l'impulsion nécessaire. En se focalisant sur une bataille, on pouvait perdre de vue les buts de guerre et perdre l'humanité. Les hauts seigneurs de Terra convainrent vite du potentiel appréciable de la proposition de Guilliman, celui-ci à l'avoir en personne le fabricator général de Mars et l'Abbès Sanctorum de la Deptas Auroritas, dont il obtint la coopération, encore qu'à un prix que sans nul doute autre ne connaît. Le fils vengeur fit des propositions à tous les organes de l'impérium, y compris l'adeptus custodes, l'adeptus arbitès et la navis mobilité. Pour unir l'ensemble des ramifications impériales, il recueillit l'approbation de tous, mais non sans quelques réserves. Les portes-flambeaux En plus de stabiliser l'impérium, Roboutet-Gilliman avait pour but de distribuer la technologie primaris à tous les chapitres space marine de la galaxie. L'itinéraire des flottes de la croisade Indomitus devait desservir certains mondes chapitraux, mais d'autres étaient proches de l'extinction, 6 dans des régions obscures ou en mouvement constant. On organisa des forces spécialement pour se rendre auprès de ces chapitres-là, ce qu'on appela les portes-flambeaux. Ces flottes reçurent chacune pour mission de joindre un chapitre donné, mais au gré des exceptions et des improvisations, quelques-unes retrouvèrent plus d'un chapitre. Selon les ressources disponibles et l'état supposé des chapitres qu'elles devaient atteindre, les flottes-portes-flambeaux transportaient des quantités variables de précieux génogermes, de matériel primaris, et également des moyens qu'il faudrait à chaque chapitre pour produire ses propres space marine primaris, ainsi que la technologie associée. De nombreuses flottes emmenaient en outre des frères de bataille, écus gris, des renforts primaris formés, conditionnés et équipés sur Mars. L'impératif global des flottes-portes-flambeaux était de remettre leur dû au chapitre destinataire. Elles avaient également pour objectif secondaire de collecter des renseignements sur l'état général de la galaxie et de répertorier les itinéraires dans le warp, pour peu que cela n'entrave pas leur tâche première. A l'issue de leur mission, réussie ou non, elles devaient rentrer, transmettre leurs informations et se préparer à repartir. Dans un souci de vitesse et de souplesse, les forces-portes-flambeaux réunissaient une élite variée. Arbitator de l'Adeptus Custodes, technoprêtre de l'Adeptus Mechanicus, sœur du silence, inquisiteur, libre-marchand, sœur de bataille, Grey Knight et alliés connus du chapitre recherché. Tous embarquèrent dans des vaisseaux rapides pour jouer le rôle crucial dans la transmission sans heurts du don primaris. En privé, plus d'une voix exprima un doute à l'égard du plan, de sa provenance et des motivations de Guilliman. Certains jugeaient que le primarque ne désirait que se mettre en valeur et lancer sa propre grande croisade. D'aucuns craignaient qu'ils cherchent à subordonner les hauts seigneurs, voire peut-être l'empereur lui-même. D'autres avançaient que le plan n'était pas de Guilliman, mais de l'empereur qui avait exposé au primarque lors de leur entrevue dans la salle du trône. Or tout cela n'était que présupposé, sources apocryphes, rumeurs ou légendes invérifiables. La mobilisation Une fois Guilliman investi de sa mission, rien ne put l'empêcher de mobiliser les ressources colossales nécessaires à la croisade Indomitus. Il commença, entre autres, par la purge, appelé a posteriori « fléau du primarque ». L'essentiel des préparatifs de la croisade, devant se faire dans le système sol, Guilliman ne pouvait risquer ni troubles ni insurrections sur place. Adorateurs de xéno, sectateurs hérétiques ou nobles impériaux problématiques, tous furent mis au pas des procédés politiques, diplomatiques ou militaires, car ils faisaient obstacle au grand plan. Malgré de lourds dégâts collatéraux et une forte proposition, ça et là, cette purge brutale a bien servi la mobilisation car le système sol fut exant de sabotage, de sédition et de vingt débats politiques. Pour réunir les immenses forces requises, Guilliman envoya des missives dans tout le système sol et à des dizaines de mondes et bases orbitales plus éloignées, pour exiger des guerriers, des armes et du soutien logistique. Guilliman se montra encore plus dur avec les autres mondes, car certains systèmes étaient défendables en l'état, mais d'autres non. Il ordonna de retirer la garnison des planètes inaptes à résister à une attaque, les abandonnant à leur sort. On pouvait toujours repeupler à terme les mondes dévastés, mais pas reconstituer les armées détruites au cours d'une défense sans espoir du moins, pas dans un délai compatible avec le plan. Une fois la mobilisation militaire lancée et exécutée encore plus vite que Guilliman ne l'aurait cru possible, le Primark se pencha sur les menaces contre la suite de l'entreprise. On codifia des corridors fiables dans le warp, on établit des points de regroupement secondaires comme sur Geena. Lordo Maleus souligna que le nombre mesuré de transmission du warp vers le système sol corollaire ou du flux de navires interrompus pouvait susciter des remous dans l'immatérium. Guilliman déploya des forces pour parer à une telle éventualité, mais sans ralentir la cadence des opérations. Les flottes Guilliman ne voulait pas concentrer la croisade Indomitus en une flotte unique. Elle devait plutôt se subdiviser en dix grandes flottes dites flottes Primus, flottes Secondus, et ainsi de suite, chacune sous les ordres d'un maître de flotte directement aux ordres de Guilliman. Ces flottes réuniraient des troupes de tous les corps militaires impériaux pour former des armées de milliards de soldats. La damnée, la muette et la déchue. Il ne fallut pas longtemps à certaines flottes pour se forger une noire réputation, par leurs actes ou par leurs infortunes. On qualifia très tôt la flotte Septimus de septième muette. Son point de rassemblement était le seul éloigné du système sol à des coordonnées secrètes. La taille, la composition et la mission de la flotte étaient également confidentielles, même pour l'officio logistica Les membres de la flotte disparurent sans laisser de traces. Une rumeur de cerveau crâne incrusté d'onyx serrant des rouleaux de données à l'accréditation restreinte. La flotte avait reçu le droit d'ignorer les communiqués de quasiment tous les organismes de l'impérium. Et certains de ceux qui avaient posé la question de la disparition d'officiers notables ont eux-mêmes disparu. Le maître de flotte, Prasorius, fut victime de tant de revers que sa flotte Quintus passa pour damnée. Ces flottes de combat semblaient agir comme des aimants à phénomènes étranges et à événements infonds, effroyablement malchanceux. La flotte est désormais accablée par la superstition de ses combattants pris de toutes sortes de manies visant à conjurer la malédiction. Bien qu'à leur façon, elles rendent toutes grâce à l'empereur, elles font l'objet d'une répression systématique. Mais rien ne semble les faire disparaître. Les soldats de la flotte Quintus peuvent s'estimer heureux, comparé à ceux de la flotte Quartus, la quatrième déchue. Leur malheur commença lorsque le maître de flotte, Abkondis, associa un inquisiteur Célera qui exploitait un appareil archéotechnologique appelé Orphéon Psychique pour faciliter les trajets de la flotte dans le Warp. L'énergie dégagée par l'appareil attira l'attention du primarque démon Angron et tout un hoste d'adorateur de cornes. Une bataille apocalyptique s'ensuivit, et en gros détruisit l'Orphéon Psychique, lequel capta sa rage inextinguible et infligea aux milliards d'âmes et à sa portée, qu'on appelle la malédiction meurtrière, ce qui déchaîna une orgie de carnage. Les restes de cette force importante ont été déclarés excommunicate traitoris. Ces flottes se décomposeraient à leur tour en formation, appelées groupes de combat sous la conduite de leurs maîtres de groupes respectifs et désignées par un code alphanumérique en eau gothique, comme groupes de combat Alphus ou groupes de combat Betalis, entre autres. Ces forces seraient autonomes avec leurs propres objectifs de campagne, et leur maître de groupe ne rendrait compte qu'à son maître de flotte et à Guilliman. Les groupes de combat seraient les plus petites formations permanentes d'une flotte, mais les maîtres de groupe ou de flotte pourraient en détacher des forces opérationnelles au cas par cas, et une fois leurs missions accomplies, les réintégrer au groupe de combat proprement dit. Cependant, entre la réalité de la guerre, les aléas des voyages dans le Warp et une myriade d'autres facteurs de nombreuses forces opérationnelles allaient agir indépendamment pendant des années en se donnant des insignes, une identité et une sous-culture propre. Guilliman assigna à chaque flotte une mission d'envergure stratégique, de sorte qu'elle joue un rôle unique dans la complexe contre-offensive qu'il avait élaborée. De par sa structure très souple, une flotte n'était pas une lance perçant le vide, mais les lames d'une légion de breteurs. Le primarch anticipait que les flottes, une fois lancées à travers la galaxie, seraient sujettes à des impondérables, et il ne savait que trop bien la sévérité des pertes à envisager. Il investit donc ses maîtres de flotte et maîtres de groupe d'un pouvoir de réquisition pour qu'ils puissent renouveler leurs forces au cours de leur périple dans les tréfonds du vide, pour réduire le besoin de renforts renvoyer de loin avec une lenteur excessive. Certains commandants allaient exploiter ce pouvoir jusqu'à l'excès. Dépouillant les mondes récemment libérés de tant de troupes et de matériel, ils s'en retrouvaient encore plus vulnérables qu'avant la venue du groupe. Au fil du temps et des campagnes, la composition des flottes devait évoluer, entre le replacement des éléments détruits et le redéploiement des formations trop diminuées. Les pertes au combat et les succès allaient entraîner des promotions d'officiers. Les échecs seraient passibles de dégradation. Les flottes allaient aussi adopter des idiosyncrasies culturelles de leurs nouvelles recrues autochtones. Des rivalités farouches tissées de solides liens confraternels allaient se former chez les éléments de chaque flotte et groupe de combat. La solidarité et l'identité de leurs guerriers à l'origine diverse allaient se réduirent par des blasons, honneurs de bataille, voars, tatouages et scarifications rituelles. La flotte Tercius quitta à la première son point de rassemblement en avance sur le calendrier. Cela à cause d'une croisade du massacre de cornes en route vers le système sol. La maîtresse de flotte Cassandra Van Lescus obtint directement de Guilliman la permission de partir en campagne, après quoi elle remporta une victoire écrasante au bras de Makorta, prouvant ce faisant les capacités des flottes de la Croisa d'Indomitus. La flotte Tercius poussa dans le Segmentum Pacificus puis dans le Segmentum Tempestus. La flotte Segondus appareilla alors en ordre serré, droit vers l'œil de la terreur, traçant ce qu'on appelle la route des martyrs. La flotte affronta d'innombrables horreurs nées du warp et une résistance insensée, ce qui suscita chez les soldats un roguin de zèle fanatique. Quant à Guilliman, ce ne fut qu'une fois certain que la croisade avait acquis son élan, que les dangers menaçant Terra avaient été neutralisés qui l'embarquaient avec la flotte Primus. Celle-ci se divisa très tôt en groupes de combats partant dans de multiples directions pour secourir autant de systèmes simultanément. D'autres flottes suivirent et ainsi commença l'ère Indomitus.